Je vais y entrer, madame. Maintenant que vous êtes arrivés, vous allez mettre la chaise sur les pâtés. Mesdames ? Oui, c'est lui ! C'est étrange, n'est-ce pas ? Une belle sensibilité à l'art. Je vous disais que ce portrait est très enlevé. Je préfère qu'au travers qu'il est fort bon. En remettez-vous, madame, remettez-vous. Vous n'avez que des amis. Prenez-vous qu'un verre d'eau, c'est-à-dire que vous appelez-moi. Elle n'est pas un vrai verre d'eau. Mesdames, pardonnez-moi. C'est le voyage. C'est l'émotion. Oui, oui, bien sûr. Vous l'avez reconnue ? La fatigue me fait manquer à tous mes devoirs. Permettez-moi de me présenter. Je suis madame Cassin. Madame Cassin, épouse de monsieur Cassin, Orphèvre de Roi et fournisseur officiel à la Rue Royale à Paris. Tiens, je ne savais pas que la Duchesne, c'était un boutique dans son salon. Mais nous sommes à la campagne. Sans doute, cela n'a été aucune importance. Permettez-moi de faire les présents des îles. Comptez-vous de la roche pliquée ? Mme Moselle de la Trente, célèbre romancière. Et moi-même, Hortense de l'Otécaire, depuis une sœur vertie des oiseaux par les grâces de notre Seigneur Jésus. Savez-vous pourquoi vous en disiez ? Nous nous serons du sang bien à démirer des raisons. J'ai refusé à l'hier. Est-ce que je m'en remercie ce soir ? C'est tout. Naturellement, au genre de ce monde, on ne doit pas d'explication, il suffit de siffler. Je vous retrouve bien à l'hier faire. À vos privilèges, je suis née. Je n'ai pas besoin de transpirer ou justifier mon existence. Je ne suis jamais piquée de travail. Non, fort heureusement. Car selon que vous payez pour ce que vous faites, vous porteriez un bien. Je ne vous permets pas. Oh, mesdames, mesdames, qu'est-ce que vous faites ? Nous ne nous comportons pas comme des pauvres femmes. Je ne veux pas de comprendre pourquoi nous sommes ici. Et d'avoir une raison. Car vous nous en connaissez. Nous sommes des femmes. Et alors ? Ça ne gestifie pas le moindre point qu'on a entre vous et moi, par exemple. Je ne suis pas de celles qui passent leur journée à se peindre et à se vêtir. C'est dommage de briller. Je ne suis pas de celles non plus qui ne songent qu'à sacrifier leur dignité sur l'autel du lit d'un homme. Visiblement, vous avez assez peu de celles. Je me suis donné à l'art et à l'intelligence. Faut de grilles, mon ange des merdes. Je suis l'auteur de 14 romans. Soit 14 fois la nuit, je vous dis, c'est-à-dire ? De 14 romans, d'une grammaire, d'une vraie conscience et d'une nouvelle traduction d'Élandote. Bonne idée. Mieux vaut s'en prendre aux morts et non pas le s'ébaladeur. Vous assurez votre vertu. Je n'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. C'est vrai. Le vice se décourage de lui-même en vous voyant. Tandis que lorsque vous le voie, parfaitement, il grossit et devient tout rouge. Mais donne-moi le paix, voyons le paix. Que va penser ma mère du chasse ? La vie chasse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Ou disons qu'elle a perdu toutes ses illusions. Ce qui revient tout le monde. Bonsoir, mesdames. Dieu, que vous êtes charmantes. Toutes ces parisiennes à la campagne. Comme c'est parfait. Comme c'est piquant. Un vrai bouquet des villes. Ah, cette santé. Cette vie dans ces vieux murs. Oh, c'est terrible. Savez-vous ? La maison n'en paraît que plus vieille. Plus délabrée. Et moi aussi. Sans doute. Je suis chéreuse. Merci, ma soeur. Merci. La manteuse chasse, la beauté, cela a tellement peu d'importance. Ne dis pas cela. C'est une parole de l'aide. Vous pourrez vous croire. Je vous en prie. Asseyez-vous. Oh, vilain de temps. N'est-ce pas ? Oh là là. Je suis profondément indifférente, autant qu'il fait. Mais j'ai appris qu'en société, on n'en parlait que pour s'en faire. Ah, vilain de temps. N'est-ce pas ? Oh là là. J'imagine que cependant, ce n'est pas pour nous délivrer ces désobillantes réflexions sur l'existence que vous avez eu la peine du chasse de nous demander aussi. Ah, ma chère Agaé, je vous reconnais bien. Toujours directe, franche, impolie. La parole pronte. Je vous dois en effet une explication. Asseyez-vous. Je vous prie. Voilà. Mon pan est en train de mourir. Votre ? Mon pan. Vous savez, l'oiseau qu'il y a sous les plumes. Car elle ne pousse pas seulement dans les vases ou sur les chapeaux. Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment les femmes pourraient se planter sur la tête ce que cet oiseau pense sur le dernier. Il vaut mieux cela que l'inverse. Certes. Notre pan est en train de mourir. Voilà. Vous y êtes très attachée. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Je ne savais pas que les plantes vivent aussi du temps. Je vous remercie. Dans ma famille, il est d'usage que tout enfant n'est sans même temps qu'un pan. C'est une tradition. Nous sommes nés ici, mon pan et moi. Enfin, lui dans la cour et moi dans la chambre de la droite. Oui, je l'avoue, j'ai négligé mon pan pendant ma vie et le pas. Et puis, presque par hasard, je suis...